Ce qui est remarquable dans Thomas qui est allé sur son lit là, c'est que vous voyez, il est en permanence actif. Un bébé qui se réveille est toujours actif. Il est toujours un petit peu les membres supérieurs repliés, les membres inférieurs repliés. Voilà, cette activité spontanée est l'activité d'un bébé normal. Ce qui m'en dit, c'est qu'il a la goutte, il se dit, j'ai même peur qu'il me pisse dessus. Mais enfin, voilà, vous voyez donc, cette activité spontanée d'un enfant est tout à fait satisfaisante et c'est ça qu'il faut regarder. Donc, il a son cordon qui a été clampé. Vous voyez, en permanence, il a des petits mouvements, il se tient très bien. Alors, on va essayer de le réveiller doucement. L'idéal, c'est de le réveiller, qu'il soit content de me voir. Voilà, et il faut prendre le temps de rentrer en contact avec le kiki. C'est plus ou moins long, surtout quand il se... Vous voyez, il a toujours cette activité spontanée qui est assez remarquable et qui fait que... Alors, comme il a un petit peu... Voilà, tu vas te réveiller un petit peu. S'il ne se réveille pas tout de suite, on fera ça tout à l'heure. Parce que, une des choses qu'on observe... Alors, l'ordre, bien sûr, quand on examine un enfant, s'il y a un ordre à faire. C'est surtout dans la tête qu'il faut avoir l'ordre. Parce que, vous voyez, l'enfant est très calme actuellement, mais souvent, il pleure. Donc, on a d'abord une auscultation à faire, une auscultation qui est cardiaque, puis pulmonaire. Alors, sur le plan cardiaque, il y a l'auscultation à faire. Bon, je ne la fais pas ici, mais ce que vous entendriez par les bruits. Il y a, deuxième chose à faire, c'est palper les poux fémoraux. Et ça, c'est toujours un petit peu difficile, mais on doit palper des poux. Là, on les palpe très très bien, ils sont très positifs. On peut, par comparaison, palper les poux huméraux, qu'on palpe très bien. Et puis, on ne va pas le faire ici, parce que ça serait un petit peu trop long. C'est prendre l'attention des membres supérieurs et l'attention des membres inférieurs, si, surtout, il y a un doute sur la palpation des fémorales. Palpation des fémorales, doute, implique que l'on prenne l'attention membre supérieur, membre inférieur. Et mon examen cardiaque ne serait pas complet si je n'examinais pas tout à fait le fou. Alors là, je vais le faire pour terminer. Là, je regarde, effectivement, ce n'est pas du côté du fou, c'est du côté de la rate, mais c'est comme toujours, on regarde toujours du côté qu'on ne veut pas examiner en premier. C'est plus facile qu'un enfant de 50 kg. Et ce que j'essaye de savoir, c'est où est le fouet. Le fouet doit déborder de moins de 2 cm le gris costal, le gris costal est là. Là, je le palpe à peine. On le palpe, il vient sous la main, mais c'est tout, c'est tout à fait normal. La façon la plus simple de le palper, également, c'est quand vous prenez votre kiki à un moment donné, où on me dit, il commence à avoir faim, il commence à avoir faim. C'est le palper comme ça, et là, on le palpe très facilement, puisqu'il a faim. Et voilà, je suis donc du côté du foie, et je peux très facilement palper ce ventre, donc ce foie, et vous voyez, je le palpe. Donc, l'auscultation, les poux, l'attention, le foie. Alors, sur le plan respiratoire, on voit son rythme respiratoire, 30 à 36 par minute, chez un nouveau-né normal, qui est calme. Oh, ça y est, il commence à regarder, on va en profiter, alors. Hein, kiki ? Là, on va essayer d'accrocher son regard. Ça y est, il m'a accroché. Hein, kiki, tu m'as accroché, il suit ma tête, alors peut-être avec un petit retard. Mais voilà, c'est pas moi qui lui fais tomber la tête, hein. Voilà. Alors, on a d'autres moyens, hein, qui sont l'œil de Boeuf. Vous voyez ce cercle, là, que l'enfant accroche beaucoup plus facilement que le visage. Et vous pouvez regarder ses yeux. Vous voyez, la tête, il la tourne spontanément avec un petit retard. Voilà. Et vous voyez, c'est donc un enfant à terme qui suit très très bien, malgré la lumière qu'il reçoit. Donc, il fixe et suit des yeux en tournant la tête. J'en ai profité parce que tout à l'heure. Donc, sur le plan respirateur, c'est le rythme respirateur, l'absence de tirage susternal, intercostal, une respiration bien régulière. Tout à l'heure, on va l'entendre pleurer, on verra ça. Bien. L'examen abdominal. J'ai palpé déjà le foie. Là, je repalpe en profondeur. Il a un examen normal. Vous voyez cette petite bosse, ici, là. C'est ce qu'on appelle la hernie de la ligne blanche. On le voit bien, parfois. Vous voyez, ça ne voit pas apparaître, cette petite bosse. C'est une hernie de la ligne blanche parce que les muscles abdominaux, les grands droits, sont comme ça. Vous voyez, on la voit très bien apparaître, ici. Eh bien, peut-être qu'ils vont se fermer. Mais vous voyez, on voit très très bien cette déhissance, là. Quand on passe la main, on sent que c'est plus mou que là. Voilà. Et ça se termine au niveau de l'ombilique. L'ombilique est bien joli, il est bien propre. Pour un enfant qui est né, donc, il y a 24 heures. Il est bien propre, c'est tout joli, ça. Il n'y a pas de hernie ombilical. Donc, le poumon, l'abdomen. On va continuer à examiner cet enfant. On va le retourner un petit peu. Pour voir un enfant sur le dos, il faut le mettre sur le ventre. Il prend l'attitude de tous les enfants. Les fesses en l'air, les jambes repliées. Alors, ça permet d'observer la colonne. D'observer ici la présence ou non d'un petit sinus que l'on voit apparaître à ce niveau-là, qu'il n'a pas du tout ici. C'est une fossette sacro-coxygène qu'il n'a pas. S'il y a une fossette ici, il faut qu'on puisse en voir le fond. Et si on ne voit pas le fond, ou s'il sort des étouffes de poils, il faut aller examiner s'il n'y a pas une anomalie au niveau de la colonne, s'il n'y a pas ce qu'on appelle une oile attachée par des radiographies de la colonne et parfois une échographie actuellement. Vous voyez, il s'est très bien, il écoute tout. C'est vraiment le bébé idéal pour l'examen. Alors, on est là, on regarde l'anus. Le raphémédian, que l'on voit très bien ici, qui est bien soudé. Bon, là, c'est pour une petite fille, donc on s'arrêtera de ce côté-là. Donc, il a des petits traches. Ça, c'est un petit érythème toxoallergique. Ce n'est pas du tout, vous voyez, ce petit point que l'on a, un petit peu blanc, centré sur un rond rouge. C'est typique de l'érythème toxoallergique. Ça n'a absolument rien à voir avec l'allergie. C'est simplement une petite réaction cutanée du nouveau-né. Alors, il est sur le dos. J'en profite toujours, c'est pour regarder sur le plan orthopédique comment sont les pieds. L'examen des pieds est quelque chose d'important. Vous voyez là, le talon est tout à fait dans l'axe. Il est très joli, ce pied. Là, il y a également la même chose. On a quelque chose qui est tout à fait dans l'axe. Donc, on ne peut pas parler d'anomalie de positionnement du pied. Voilà. Bien, donc, j'ai tout regardé de ce côté-là. On refera ensuite sur l'examen neurologique. On regardera là-dessus. Voilà. Les extrémités. Bien, il est tout bien. Il n'y a pas d'anomalie. Au niveau des mains. Pas de problème. Les ongles. On regarde les ongles. Voilà. Ensuite, on va reprendre un petit peu tout ça. Oups. La tête. La tête, il a des beaux yeux. Il est bien réveillé maintenant. Je pense que ça va donner tout à l'heure. Le nez, il n'y a pas de problème. Les narines, la bouche. Alors, la bouche, ils n'ont pas de dents. De temps en temps, il y en a. Dans la bouche, on n'a rien à dire. Là, manifestement, c'est un enfant qui commence à avoir faim. Il cherche la tétée. Il est assez calme. Oui, 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 oui. Oui, il est assez calme. La fontanelle antérieure. Fontanelle protérieure. Les sutures. Que l'on a palpées. Regardez la forme des oreilles. Le cou. Recherchez sur le cou. Ici, il y a une anomalie. Donc, palpez bien le cou. Toujours comme ça. Palpez les clavicules. Savoir s'il y a une clavicule de cassée. La maman en avait déjà une sur un enfant précédent. C'est quelque chose de très banal, la clavicule cassée. Il n'y a rien à y faire. On le laisse tranquille. Simplement, on fait attention de ne pas trop la manipuler. Voilà, on a examiné un petit peu l'aspect de la peau. On l'a vu. Il est joli. Il est rose. Il est bien joli. Les seins. C'est très important. La palpation des seins. Vous savez que c'est... Même chez le garçon, vous pouvez avoir dans les premiers jours une petite gynécomastie. Cette gynécomastie est quelque chose de normal. Il peut même y avoir quelques gouttes de lait qui apparaissent. C'est la crise pubertaire, mais c'est la crise génitale du nouveau-né que l'on voit chez le garçon et chez la fille. Il ne faut jamais y toucher. Ça peut être un peu plus inflammatoire. Il faut surtout, surtout ne pas essayer de faire couler ou d'enguer. Il ne faut rien y faire. On va y aller, puisqu'on a fait les seins, on va regarder les organes génitaux externes. Là, bon, ils sont bien. C'est un bébé qui est bien. On regarde si tout va bien. On ne décalote jamais un bébé maintenant. On regarde simplement l'ouverture. Si on voit le machin, il y a toujours un petit phimosis. Voilà. Et je ne décalote pas. Je ne force pas du tout. Ça se décalotera spontanément pendant les deux, trois premières années de vie. palpation des testicules, qui sont à la naissance et à terme, s'ils laissent palper au fond des bourses. Il y en a un, il y en a deux. Bien palper ça, toujours. Il n'y a pas de problème. Le scrotum, qui est bien joli. Donc, monsieur est bien fourni. C'est bien. Bon. Alors, on va peut-être maintenant regarder l'examen neurologique. Alors, l'examen neurologique, c'est l'enfant, c'est le tenu saxial. Le tenu saxial, c'est le tenu de la tête de l'enfant, très important. Alors, vous allez voir quelque chose. Je prends mon enfant, je le prends par les épaules, il accompagne. La tête, et pof. Vous voyez, il a ce qu'on appelle redressement de la tête. C'est quelque chose de très important. Un bébé qui est mou ne redresse pas sa tête ou la redresse que lorsqu'il est juste là. Vous voyez, la tête, et à ce moment-là, elle tombe en arrière. Mais lui, en fait, il a accompagné le mouvement. Allez, allez. Voilà. Mais c'est bien, bébé. C'est bien. Alors ensuite, on le prend sur le ventre. Et pendant un court instant, il faut qu'il se redresse. Alors là, c'est un peu plus difficile. Mais là, il a, vous pouvez voir, il est très bien comme ça. Voilà, et il est très bien comme ça. Voilà, c'est bien. Voilà. Voilà, vous voyez, le redressement, là, il est bien dans l'axe du corps. Alors, il y a ensuite le tenus segmentaire. Ça va être fini, ça va être fini. C'est pas vrai, mais ça va être fini. Tenus segmentaire qui doit être symétrique. Flexion du bras. Voilà, hop, retour en flexion du bras, hop, retour en flexion du bras, hop. Alors, c'est vrai que pour examiner un enfant, il faut qu'il ait normalement la tête qui soit bien dans l'axe. Parce que si on tourne, le tonus va varier en fonction de la position de la tête. Donc là, en faisant ça, je passe, je regarde s'il y a le même tonus de chaque côté. Le foulard, le signe du foulard, c'est un enfant interne, il est bien tonique. On n'arrive pas à lui passer... Oui, puis ensuite, il cherche le sein pour... Hop là. Voilà. On essaye de là, mais là, vous voyez qu'on n'arrive pas, avec le cou, d'aller jusqu'au milieu du corps, c'est-à-dire au milieu du sternum. C'est donc quelque chose qui est très bien. Il a un bon tonus de nombre supérieur. Au niveau des membres inférieurs, l'angle poplité, cet angle-là, 90 à la naissance, 90 degrés. Et ensuite, ça s'agrandira. L'angle de flexion dorsale du pied, c'est celui-là, vous voyez, 0 à la naissance, à terme, c'est égal à 0. Ouh, vous n'arrivez certainement pas à faire ça. Voilà. Et puis, l'angle des adducteurs. Buh, bluh, bluh, bluh. Je ne force jamais sur ma femme, je profite. L'angle des adducteurs, c'est... Je ne force pas. Là, je dis ça pour la maman, mais c'est vrai. Voilà. C'est cet angle-là. Les adducteurs, c'est ces muscles-là. Il y a un retard de cet angle-là. Et cet angle-là doit faire 70 degrés. Alors, on peut le regarder comme ça. On peut le regarder lorsque l'enfant a les jambes étendues, en écartant comme ça, doucement. Et ça fait 70 degrés. Monsieur à faim. Voilà, 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 voilà. Alors, aussi, dans les réflexes archaïques, vous avez le réflexe de l'enjambement. Regardez, il enjamble et ça déclenche la marche qu'il a parfaite. Il pose le pied. Voilà. Il pose le talon. Vous voyez, ça, c'est la marche. On va voir le redressement aussi. Pouf. Voilà. Avec les trois temps du redressement. Clac. Il se redresse sur les membres. Normalement, il redresse le corps, puis la tête. Et là encore, je ne le force pas, le monsieur. Hop. Vous avez vu, là ? Vous l'avez vu, ce... Allez, hop. Lui, il veut... Voilà. Vous avez vu ce redressement sur les membres inférieurs. Le tronc. Voilà. Donc, on recherchera aussi le graspe. Alors, le graspe, pouf, aux membres inférieurs. Vous avez vu, il ferme très bien. Et au niveau des membres supérieurs, il va voir, j'espère qu'il va continuer ça en forme. Regardez-moi ça. Un beau graspe qui permet de soulever l'enfant. Allez, allez, allez. On va essayer de... Alors, ça, c'est le réflexe des points cardinaux. Je fais ça, il tourne à gauche. Je fais ça, il tourne à droite. Je fais ça, il va aller vers le bas. Et je fais ça en haut, il va vers le haut. En fait, c'est le flux, il cherche le sein. Je le trompe. Alors, dernier, le réflexe de mon haut. C'est un comportement tout à fait conscient d'un bébé parce qu'on fait une chute, en fait, comme ça. Il répond un petit peu à ce bruit. Vous avez vu, c'est pas mal. Mais c'est un réflexe général pour la déflexion avec les trois temps généraux qui sont l'ouverture des bras, l'ouverture des mains. Il faut qu'il observe cette ouverture des mains et du pouce. Et ensuite, il referme. C'est le réflexe d'embrassement. Le réflexe de moraux. Voilà, voilà. On va le refaire. On va le refaire. T'es regardé. Alors, sois pas bête. Allez. Un, deux, et... C'est tout. Voilà. On peut le faire comme ça. On peut le faire différemment. Voilà. Voyez, c'est bon. Et qu'il a été gentil. Alors, le réflexe de sucion, c'est la sucion. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça va être bon, ça. Il y a de l'alcool dessus. C'est bon. Voilà. On sent très, très bien la sucion qui s'observe. Qui est bon. C'est le premier réflexe coordonné. C'est la sucion. Hop. Je t'ai eu là. Donc, on avait fait l'examen des fontanelles. Alors, il y a un autre examen que je n'avais pas fait qu'on regarde mais qui est moins important mais qu'on fait parce qu'il est toujours amusant. C'est celui-là. Hop. C'est plus amusant quand c'est une demoiselle. Voilà. Vous voyez, il a une très belle marche là. On ne peut pas s'empêcher de le faire remarcher parce qu'il aplatit bien en partant. C'est le talon qu'il pose en premier. Voilà. Donc, c'est très, très bien. Alors, dernier dans les examens. Donc, on a fait à peu près l'examen neurologique des réflexes et tout ça. Tenus. Alors, tenus axial, tenus segmentaire, les réflexes archaïques. Dans l'examen orthopédique, j'ai regardé les pieds comme tout à l'heure on l'avait fait et il me manque l'examen des hanches pour avoir complété mon examen. Donc, c'est soit par la manœuvre d'artolanie soit par le manœuvre de Barreau où on va rechercher seuil et seuil. On va te mettre sur la suite et tu iras têter ton truc. Alors, vous voyez, l'activité spontanée d'un enfant réveillé est toujours en train de rechercher. Dernier point, il va redresser la tête et va être capable à son âge de tourner à droite et à gauche. Il peut, à un court instant, décoller la tête du plan du lit. ça fait partie du tenu saxia. Tenu saxia, vous voyez, elle a décollé sa tête. Il est bien droit. Voilà. Bébé, t'es très beau. Hop là. Et puis ensuite, on a un très beau contact avec lui. On prend un tas de mer. Ce qu'il n'est pas fait, c'est effectivement, ce qu'il faut continuer à faire, c'est regarder les yeux de l'enfant. Dans les yeux de l'enfant, il faut regarder la pupille. Est-ce que la pupille, elle est bien noire ? Est-ce qu'elle, par contre, on voit une tâche dedans qui pourrait être un signe d'anomalie du cristallin ? Voilà. Il est vraiment très attentif. C'est là, souvent, qu'ils en profitent pour pisser. Et puis ensuite, c'est l'audition. Donc, on regarde toujours l'œil, les yeux des enfants. Alors, là, on essaye de profiter qu'ils aient les yeux ouverts, sinon, on est obligé de regarder un petit peu et de regarder si la pupille, donc, se contracte ou non ou s'il y a, dedans, quelque chose qui pourrait évoquer un glaucome, par exemple, congénital. L'autre point, c'est effectivement la réaction au bruit. Logiquement, ça se fait maintenant avec des potentiels évoqués auditifs. la maman aura cet examen. Ça a été fait. Sinon, on a pu. Vous voyez, la fermeture de l'œil. Si on regarde de l'autre côté, il y a ta maman qui est de l'autre côté. Je ne veux déjà plus l'avoir. Voilà. Voilà, il y a une réactivité, manifestement, mais ce n'est pas maintenant comme ça qu'on fait l'examen. Vous voyez, c'est un bébé qui est en excellente santé et qu'on peut rendre à sa mère. Alors, les mensurations sont toujours très difficiles à prendre. Le périmètre crânien, la taille, alors le poids, c'est facile. La taille, c'est beaucoup moins facile et on ne le fait jamais souvent le premier jour parce qu'ils sont un petit peu recrogués. Donc, ensuite, il faut une toise qui mesure effectivement la tête tenue ici jusqu'à bien étaler, on mesure la taille et puis le périmètre crânien qui se prend bosse occipitale, bosse frontale, en fait, c'est le périmètre crânien le plus important, c'est la dimension la plus importante que l'on mesure. Logiquement, il est à 33, lui, à peu près. Un peu plus puisqu'il est un peu plus. Voilà. Alors, est-ce qu'il a une grosse tête ? Mais bouge pas, bouge pas. Il a 36 cm. Bonne tête, votre bébé. Mais je le sentais passer, là. Voilà, le senti. Voilà. Voilà. Bien, il sera bien réveillé. Voilà. C'est vrai que dans l'examen, pendant tous les examens, on le palpe, on le sent presque autant avec les mains que par l'examen que l'on a à l'enfant. Et vous avez vu, le contact que l'on peut établir avec l'enfant est extrêmement important parce qu'en regardant un enfant comme ça et en regardant comment lui se comporte, on peut dire que même presque sans le palper, qu'il est normal. c'est normal, quoi. Hop. Alors la couche, toujours avoir le palpeur en avant, c'est toujours important. Sinon, on arrive fort. Et bien serré. Sinon, les petits élastiques, ils ne font pas le truc et il y en a, ça passe de partout. Ouf. C'est une vraie vedette, lui, alors. Il faut que je le rhabille, là, non ? Oui. La maman sait pas faire, hein ? Si, si, il le sait faire, mais il est quand même chaud. Ah, ben lui, il est bien, lui. C'est ça. Il est bien. Alors là, en principe, je ne sais jamais faire ce truc-là. C'est toujours ce que je dis aux mères, que je vais l'habiller n'importe comment. Alors, ils ont pitié au bout d'un certain temps, ils viennent m'aider. Mais là, la maman, elle n'a vraiment pas. Ah, mais tu vois, je commence par me mettre à l'envers. Pauvre Kiki, tu vas être habillé comme un astopique.